Salut chiquis c'est mouchou comment allez-vous moi je veux bien aujourd'hui on se retrouve à Chuparossa la ville où on avait dégommé trois truands qui nous cherchait des prunes la dernière fois et d'ailleurs on en voit encore la marque de leur sang ici leur corps a disparu mais pas le sang alors c'était le petit duel que j'avais gagné en fait c'est ça oui voilà à tiens on a on a les premiers les premiers wanted mexicains juste ici donc voilà wanted c'est même principe qu'aux états unis de façon par contre rapporte un peu plus là j'ai l'impression deux ans grand vivant c'est énorme bande de bandits larsins à qui a besoin d'aide qu'est ce qui se passe ok il faut rendre l'argent au voleur non justement aux marchands problème c'est que sans cheval il va s'enfuir alors voilà donc désolé j'ai toujours pas enfin j'enregistre l'épisode 16 en même temps juste après l'épisode 15 donc j'ai toujours pas changé de manette il y a encore le bruit désagréable la musique est ce qu'ils aient mis elle est pas mal voilà super je comprends pas l'espagnol désolé et même pas traduit en français donc oublie pour que je te comprenne et je vais même faire semblant de ne pas comprendre elle est cool cette musique allez vas-y la victime sur cheval c'est parti bon il était pas loin ouais mais il est où le marchand oh la la c'est chiant à l'attaque non voilà elle la drone ça au moins je sais ce que ça veut dire j'ai fait un peu d'espagnol quand même et il me semble que c'est genre voleur c'est ça la drone ouais oula il est entre de bonnes mains allez qu'est ce qu'on fait en fait moi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une une traque on va faire ça une mise à prix je sais pas comment on appelle ça moi je crois pas ça a changé un peu hop là oh voyons voir donc 240 césar guerras à plata grande c'est parti on est des justicier ça va peut-être nous faire augmenter la la attendait tant qu'à faire on va voir la quête là de ce côté là là tiens un vieil homme excuse me sir excuse me you are an american are you not last time i checked oh thank god sir thank god i have had it up to here with dagos up to here savages mais je fais ce que je peux pour aider mais cette lande a été imaginée d'un vieux god pour une vieux une vieux personne alors l'Amérique n'est pas exactement un paradis peaceful bien j'ai essayé mais au moins que vous vous avez essayé de parler de l'anglais et ce qui a l'anglais mon Dieu si j'avais voulu parler de l'anglais je vais aller à l'Espagne pourquoi n'est-ce pas ? bonne question bien vous savez business je suppose le roi qui fait travail pour l'anglais c'est quoi ? ha 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 alors écoutez friend si vous vouliez aller au nord de l'Espagne je vais vous donner un déjeuner pour prendre un paquet de mails de l'anglais hmm il y a des combats qui se sont mis en place il semble que c'est plus votre type de chose pourquoi j'aimerais faire quelque chose comme ça ? ha ha vous Américains tous les mêmes obsessez-vous de l'argent alors je vais vous payer je vais vous donner un déjeuner n'est-ce pas Tollitz Uriah Tollitz vous savez de moi et de l'Assemblée combien ? beaucoup sir beaucoup 20 vous le prendrez et vous le donnez à l'Assemblée à El Matadoro vous le attendez vous le attendez essayez de donner à ces dates à la merde qu'est-ce que ? ha ha hum bon chien ok bon euh en fait je disais que les les mexicains subissaient ah tiens il y a un autre bâtiment à enfin un autre lieu à acheter on va l'acheter tant qu'à faire on a pas mal d'argent voyons voir 200 dollars bon propriété achetée voilà donc comme ça on aura un nouveau lieu pour se pour récupérer à présent on dormira plus tard euh oui donc du coup je disais que les comment ils s'appellent les mexicains enduraient la la catégorisation et les stéréotypes américains mais finalement les américains aussi ils en prennent plein la gueule on avait pas cette impression-là quand on était en Amérique de ce de cette différenciation ethnique et euh et de ce jugement culturel mais là en traversant la frontière c'est vrai que c'est pas la même chose faudrait peut-être que j'active le mode de voilà parce que je sais pas par quel chemin je sais même pas si je suis c'est bon c'est le bon chemin voilà c'est joli c'est joli la nuit quand même ça fait un peu superficiel quand même la lumière qui se reflète ça fait un peu je sais pas fumer c'est bizarre mais euh monsieur joli quand même autre hôtel je sais pas quoi je me sauf quelques quelques pièces de monnaie étant donné que rien que là on a dû dépenser 200$ pour pour ce bloody appartement les amis les euh les anglais utiliser les termes comme ça être fucking et bloody on traverse la ville d'ailleurs je sais pas qu'est-ce que c'est cette ville là on n'est pas encore aller wow dévis pas hein trésor de la soul ok en tout cas j'ai l'impression qu'il y a plus de villes qu'aux estats unis vous approchez du dernier endroit où le criminel a été vu ok dans ce cas là je ferais mieux de descendre du cheval pour ne pas l'endommager oh il est très puissant ce fusil j'ai remarqué et il faudrait absolument que je le charge parce que j'ai des munitions de flingues mais de fusil pas trop à limite je pourrais faire tout l'assaut non tout l'assaut au revolver alors tac 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 wow ah il est pas pris il a pas pris sa balle lui voilà tac je crois que l'autre s'enfuit je crois que c'est dernier donc on peut y aller au l'assaut oh allez voilà wow 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 allez voilà tac il faut absolument que je leur ramène à la ville avant que je me fasse surmener par ces potes qui vont arriver d'une minute à l'autre bon je m'équipe du pistolet cette fois-ci transporte les victimes mettez les criminels sur le dos de votre cheval pour ramener en ville c'est ce que je vais faire je pense que j'ai pris trop de temps ils vont bientôt arriver les autres mettre la victime sur le cheval et on monte c'est parti c'est parti chuparosa évidemment on pourrait pas aller à une ville plus proche allez hop tac on passe dans les montagnes là comme ça il va avoir du mal à nous suivre on espère et on retrouve la route allez c'est parti ici j'ai le cheval le plus rapide de l'ouest alors vous n'allez pas me rattraper attendez mince carte chuparosa c'était ou c'était là voilà je préfère mettre un chemin parce que j'ai pas une très bonne mémoire il y a une très mauvaise une très mauvaise science de l'orientation du coup à chaque fois que je fais un chemin même pour faire le retour il me faut de l'aide parce que à l'aller je repérerai pas les boss stinéraires pour le retour donc c'est vrai que je suis vraiment très beau l'orientation c'était chaud en tout cas on a même pas besoin de combattre ces sbires parce que du coup on les laisse à la traîne ils sont très loin derrière grâce au cheval là on a vraiment une longueur d'avance conséquente très efficace ce cheval ce mustang même pas besoin de dépenser des balles et qu'on arrivera aux abords de la ville non ça y est on est déjà arrivé ils vont nous lâcher alors voyons où est-ce que je peux le déposer c'est où voilà au point jaune juste ici voilà bon c'est cool comment ça des pesos moi je voulais des dollars non c'est bon 240 dollars on a gagné 40 dollars par rapport au début de la vidéo prime vivant plus 1 ah il y a un compteur de prime vivant apparemment ah tiens qu'est-ce qu'il me demande suivez les étrangers pour écouter sa proposition oula 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 il s'en va hors de la ville là j'ai l'impression allons on va y en voir ah c'est euh c'est un truc pour les bandits euh non je pense que je vais pas accepter attendez voyons voir la tenue que je viens de débloquer du coup euh bandito non c'est pas celle-là bandito fouiller participer à une veille de nuit éliminer tous les autres joueurs lors d'une partie de poker commentaire commentaire protéger les habitants de mexico des attaques des banditos ah acheté au match de gaza de chuparosa y'a rien de méchant dans ça donc je vais pas le faire non désolé je refuse son travail et allons voir du côté de euh euh comment il s'appelle riquette non je sais plus comment il s'appelle bon tant pis de toute façon on va aller le voir là direct j'espère qu'il est éveillé la nuit oui donc voilà bienvenue dans les dans les saloons mexicains c'est un peu différent euh différemment fait que ceux des américains euh Landon Ricketts voilà Landon Ricketts remonte en scène ah la légende René aux côtés de John Marston Merci amigos Mr. Marston How the devil are you ? I'm fine How are you Mr Ricketts ? I'm good I'm glad you're here because these men were just telling me about Mr. Escuela Javier Escuela ? Emilio Let me ask you something Is nombre is Javier Señor Escuela ? Is Javier ? To see ? No se señor He doesn't know I got that bit Ask him was he about five foot eight ? Mustache ? Did he have an American in tow ? A big American ? Emilio Gustavacón Uh Ryan the Americano ? Do no se ? Do no se ? Again Again I got that But they do have his sister Emilio's I mean She's a fine young woman Teacher A human being Not the clothed vermin so many people seem to have turned into Tell him I'm sorry When a man's family is involved You need a little more enthusiasm than mere apologies I have enough worries sir This man's problems pay me but they're not quite my own Those who sit on the fence make a choice in their own way Don't you think Mr. Marston ? Of course And what about you Ricketts ? A man living in the past ? A man who ran away from home ? What choice did you make ? I'll tell you what choice I made I'm a fighter sir And I'll fight to the end I think we should get going You can take the train with me or ride yourself Makes no odds to me I've heard some things about you John Marston Really ? That perhaps you're more in need of my help than I thought Is that so ? Some recent encounters with this Bill Williamson fella Haven't gone exactly in your favor Funny how everyone seems to know my business But nothing about the men I'm looking for It isn't easy getting the locals to talk It's all open in fact It doesn't really have a door It should be hot in the meantime I'll find a place I'll find a place La quête la plus dure du jeu Trouver une place Dans le train C'est bon Quoique j'aurais bien pris celle de la droite Mais bon Tant pis Pire Tell me where to travel So they keep telling me We'll get off the Casa Madragada And ride from there Bon On part en train Du coup là je sais pas qu'est-ce qu'il va se passer Genre Ah bah passé trajet c'est bon On peut le faire C'est bon C'est comme si on avait dormi et du coup On récupère un autre endroit Et je me demande si le temps va s'avancer Genre si on va se retrouver plus tard dans la nuit Ou plus tôt dans le matin Non On est toujours dans la nuit Et on arrive à Madruga Je sais pas quoi Casa Madruga Je sais pas comment le cheval fait pour suivre notre trace À n'importe quelle ville Il se retrouvera toujours avec nous C'est impressionnant Le train c'est un bon moyen de transport Surtout qu'on peut le passer Le seul problème c'est que En fait il Il est pas souvent présent à la gare dans laquelle on se trouve Donc c'est dur de le choper Et il me semble qu'il y a qu'un seul train dans le jeu Si je me trompe pas Ouais ça me tordrait qu'il y en ait deux Allez c'est parti Nous voilà repartis Nous voilà repartis Nous avons besoin de trouver un homme appelé Carlos Je me suis dit qu'il nous aiderait Nous nous demanderons quand nous arrivons Mais nous ne voulons pas d'attention Regardez si vous pouvez garder votre feu Encore une fois Tu es le héros autour de là Mr Ricketts Pas moi Qu'est ce que l'armée veut avec cette fille de Luisa ? Elle est un rebel Et apparemment près de leur leader Reyes Elle est une personne assez jeune C'est normalement une raison pour la Linde Donc je l'ai entendu Elle est une bonne femme Une enseignante Si elles mettent un pouce sur elle Je sœur que je nourrirai ces bâtards leurs balles Ah oui, j'ai hâte de voir ça Enfin non, je préférerais qu'elle Qu'elle reste en vie Et saine et sauve ou non ? Ici nous sommes Ça ressemble un peu à dormir, non ? Ok, allons trouver ce gars de Carlos Allez, on est parti Trouver ce Carlo Carlos Carlos Tu vois ? Nous sommes ici pour Luisa Elle est toujours en train de tenir dans les caves ? Oui Elle est toujours en train Qui est le cowbois ? Nous sommes ici pour nous aider Hum, très bien Je peux distraire les bâtards Vous et le gringo peuvent entrer On va faire Je vais rester en train de parler, Seigneur Le reste, je vais te laisser Ok, allons trouver Luisa Ah, on y va à pied Ça doit pas être bien loin Il y a des grottes aussi par ici Du coup, il doit y avoir des mines J'imagine Enfin, cela dit Il n'y a pas forcément des mines dans toutes les grottes Mais bon, vu qu'on est dans Dans l'extrême ouest des États-Unis Ah non, on est dans le Mexique même C'est pas impossible À cette époque-là Oh, c'est quoi ce bruit-là ? C'est un générateur ou quoi ? Un générateur d'électricité peut-être ? Attends, non, la diversion, ok On va rester à couvert Du coup, on va devoir se jouer finaux Et on va éviter le combat Allez, joue ton rôle Ah, c'est une munition qui me dit vraiment quelque chose Ça me rappelle des trucs Et j'avais fait la journée la fois où j'y avais joué Il me semble Enfin, j'y avais joué la journée Et dans le jeu, c'était le jour Eh, hola ¿Qué tal ? ¿Qué quieres ? No puedes estar aquí Te hace calor hoy Bien bochornoso, ¿verdad ? No lo voy a decir otra vez No puedes estar aquí Eh, oye, soy yo, Carlos Pues trabajo en el machadero No me importa quién eres Esta es una dona militar prohibida Vete a casa Me gustan sus botas Muy bonitas Mi hermana tiene las mismas Pintre campesinos de mierda Te voy a colgar al lado de los expertos Vete a la infierno, traidores Bien, je dirais que nous avons attendu assez long Bon, au moins S'il a pas su les... J'espère que le power arm va s'en tirer En tout cas, l'entrée est dégagée Oh, ça commence direct, là, comme ça ? Oh ! Oh ! Ca va ! On se calme... Ah, des munitions de carabine, enfin ! Oh ! Il a pas... Il a encore sa main lui ? Je vais tirer dans les deux hanches là. Ça va pas tuer mais tu as fait bien mal. Wow il est impressionnant ce mec. Il avance en tirant et tout. Ça va le divertir. J'ai plus qu'à HV. Oh attendez, fusil à pompe. Protégez Ricketts tant qu'il détruise les héros de la cellule. Ouais, deux secondes. Carabine, 15. Cool. Oh, il y en a deux qui arrivent. Wow, ça a dû faire mal. Allez, on se calme. Mission de carabine pleine. Oula, c'est cool. Moi qui en avais plus. Wow, on se replie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, j'ai chaud. On va se réfugier là parce que... Ah cool. De la dynamite. De la dynamite. Ça va suffire je pense. Faut pas qu'elle reste proche de la porte parce que là, ça va faire mal. Je suis assez surpris de voir que... Quatre morceaux de dynamite fassent si peu d'explosifs. Mais bon, il y en avait même plus que quatre. Ah. Alors voilà, revenu. Bon, dans les grottes c'est vraiment pratique d'utiliser le fusil à pompe parce que... C'est vraiment des endroits très resserrés. Non mais tu vas crever oui. Quoi ? Y'en a un là-bas. Ah. Un dernier là-bas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah tu me suis ou pas ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une mission de carabine pleine mais... Ah ouais ? En fait le fusil spring-pip fin n'est pas une carabine parce qu'il est toujours 23. Excusez-moi. Euh... C'est sympa. Oh, c'est sympa. Non, je veux pas perdre mon cheval moi. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut ? Bon, mais tant pis, je prends celui-là. Ah non, c'était... Attends, attendez. C'était le... Ah non. Non, les deux c'était pas les miens donc voilà. Des riquettes à protéger le whisky. Pourquoi trois chevaux ? On en a eu et on n'est que deux. Je passe devant. Voilà. Merci. Ah, c'était bien joué celui-là. Ah, il est très puissant ce fusil. Mais il y a pas beaucoup de munitions. Enfin, il reste pas beaucoup de munitions du coup on va... Switcher sur le... L'autre. Pas mal quand même. Ah, vers le haut. Tac. Ah, il y en a un autre. Voilà, tac. Au moins on est sûr. L'autre il doit être sur le chemin. Il est là. C'est bon. Allez, on continue. Super. Lui il est pas mort ou quoi ? Attendez, il y a un mec qui est resté en vie. Je vois le coin rouge. Juste ici. Voilà, très bien. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose n'est pas bien ici. Oula. Carlo n'arrive pas. Il est là. Parfait de le casser bien. Il est... Il est tout, c'est à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci d'avoir sauveillé moi. Nous sommes bons hommes et des amis de cette pays. Est-ce quelqu'un qui a appelé Harvey Escuela, un homme qui t'attrape sur ? Non. Ich ne sais jamais. Je ne pense pas bien. Je me souviens que le nom de la prison. Il a malades, qui lui parlent du. J'ai dit que John est encore au Mexique. Ok alors, je pense qu'on va continuer. Voilà ce que je pense qui clôture notre magnifique vidéo. Je pense que, à mon avis, tant qu'on ne sait pas qui des rebelles et qui des autorités est le bon camp, on va dire, on ne va pas gagner d'honneur parce que pour l'instant, on sait, ou peut-être qu'il n'y a pas de bon camp d'ailleurs, mais dans une guerre, il n'y a que des perdants. Non, dans une guerre, c'était quoi la citation ? Il y avait un truc comme ça genre, il n'y a que des perdants ou il n'y a que des survivants ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'équipe gagnante, il n'y a que des survivants ou un truc du genre. En gros, c'est vraiment pour dire que, ah tiens, propriété inoccupée. On va finir par l'acheter et on s'arrêtera là. Mais en gros, c'était pour dire que les gars ne servent à rien et n'apportent que le malheur. Mais bon, ça, on le sait tous, bien que ça ne suffise pas. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas gagné d'honneur aux Mexicains pour l'instant. Il n'y a pas eu une mission qui nous a fait gagner plus d'honneur qu'une autre. Donc ouais, on ne sait pas qui a des autorités et des rebelles. Il faut suivre la voie de l'honneur du coup. D'un côté, on a des rebelles qui semblent sympas. D'autre côté, des autorités qui semblent vouloir faire respecter la paix. Dans Star Wars, c'est des rebelles qui sont les gentils. Donc, ce n'est pas toujours le cas des autorités. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas des rebelles non plus. On arrive au Casa Madruga. On va finir par acheter notre petite propriété. Et ça suffira pour cette vidéo. Peut-être qu'il faudrait que je me penche sur les tenues, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de 480 pour les tenues. Et pour l'instant, je n'en ai pas débloqué de nouvelles depuis longtemps. Donc ce serait peut-être intéressant de s'y pencher. Allez, hop, l'attaque. Ah, l'attaque. Ht250. Voilà, c'est un peu plus cher par contre. J'espère qu'elle vaut la peine. On va y en voir. En plus, non, elle n'est pas si grande que ça. Oh, un trésor. Voilà, tac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas. Un dislike si ce n'est pas le cas. Et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre les aventures de John Marston. Et à laisser un commentaire pour me dire... Pour me dire des choses. Pour me dire ce que vous avez envie de me dire. Et... Ah, ouvrir le meuble. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le meuble ? C'est peut-être pour ça qu'elle était chère la truc. Parce qu'il y avait plein de trucs à chercher. Le coffre, le meuble. Non, je sais pas. Il referme. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Que va-t-on trouver dedans ? 3$. Ouh, on a bien fait. C'était pour pallier aux 250$ de l'allocation. Ou de l'achat plutôt. Voilà. C'était le dernier propriétaire qui les a oubliés. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Oula. Ouais. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501